bonjour les capricornes à tous les capricornes bonjour j'espère que vous allez bien moi je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir quels sont les messages de cette pleine lune qui arrive ce 17 octobre et je dis oui tous les capricornes que ce soit que vous soyez ici de par votre signe solaire lunaire votre ascendant votre signe de vénus pourquoi pas vous êtes tous les bienvenus mais ça fait que c'est un tirage vous comprendrez qui est général et collectif donc prenez ce qui fait du sens quand même pour vous dans votre vie ce qui vous parle ce qui vous apporte des émotions et laissez tout simplement le reste derrière vous et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée ben vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description pour pouvoir entrer en contact avec moi et juste avant de commencer ben oui je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos donc c'est à mon tour d'être reconnaissante envers vous merci beaucoup c'est grandement apprécié et savez en passant j'ai beaucoup de plaisir à vous lire donc on commence de fois qu'on vous parle voir votre âme votre âme elle est là avec vous les amis on vous parle aussi wow de bénédiction c'est pas rien les capricornes et on vous parle d'adversaires ah oui parfois d'avoir des adversaires dans notre vie c'est une nécessité et ça peut nous faire grandir et probablement que si votre âme s'est présentée c'est justement pour vous peut-être vous parler d'une d'une adversité qui pourrait se manifester pour vous mais voyez là comme une bénédiction qui va vous permettre de grandir d'évoluer d'apprendre quelque chose de nouveau en c'est d'avoir confiance parce une bénédiction pour vous quoi que vous en pensiez cette adversité qui va vous permettre de grandir d'aller plus loin oui on se cachera pas ça sera pas facile mais c'est ça qui va vous permettre de vous dépenser peut-être même de mieux comprendre quelque chose et c'est important ça doit être là pour vous amener plus loin ça vous est comme destiné avec la carte de la nécessité il fallait que cette situation cette éventualité là bon quand certainement vous verrez pas ça comme une opportunité mais en réalité c'est ce qui serait le mieux de le voir comme une belle opportunité de vous permettre de grandir d'évoluer d'aller beaucoup plus loin parce que c'est c'est votre âme qui souhaite que vous vous dépassiez dans quelque chose pour lequel vous allez devoir vous battre à c'est votre coeur c'est votre moi aussi en quelque part voyez vous on vous parle de une fin de cycle une page qui se tourne vous avez fait ce qui est ce qui fallait mais quelque chose d'autre qui s'amène pour vous wow pour certains il ya de l'amour voyez vous votre vie amoureuse pourrait passer au premier plan ou en tout cas évoluer grandir pour ceux qui sont en relation parce que puis ceux qui sont célibataires bien les relations sont grandement favorisées donc vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un la fin de cycle célibat pour rentrer dans un nouveau cycle amoureux de faire la rencontre de quelqu'un et de ne pas refouler de pas en remettre à plus tard tout ce que ça va faire c'est que ça va revenir peut-être que l'adversité l'adversaire ça peut être pour certains quelqu'un au niveau amoureux pourquoi pas que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir partager sa vie avec cette personne là c'est trop drôle parce qu'on vous dit encore aussi au dos du deck que ça fait partie de votre destin comme la nécessité ça fait partie de votre destinée mais vous êtes sur votre chemin de vie est ce que vous traversez ce qui vient à vous et vous est destiné comme je vous disais pour moi c'est vraiment pour pour vous amener autre chose autre chose de mieux qui sera peut-être pas facile mais c'est une bénédiction pour vous voyez le du bon côté ça va déjà vous vous permettre ça va vous aider à mieux l'appréhender à l'accepter de pas faire barrage parce que si vous faites barrage de toute façon ça va revenir parce que c'est un grand apprentissage qui va vous amener beaucoup plus loin j'en suis persuadé d'autant plus que la carte de la bénédiction s'est présentée et oubliez pas que la vie elle est avec vous pour vous permettre d'avancer avec le neuf de coupe c'est magnifique quand ici c'est quelque chose qui devient réalité un rêve qui se réalise un rêve qui devient réalité qui vous permet de vous sentir bien d'être confortable d'être en harmonie avec vous même avec l'univers avec votre vie avec votre entourage d'être beaucoup plus serein en paix heureux c'est magnifique quelque chose de bien quand même qui s'en vient vers vous ben oui quelque chose que vous allez pouvoir manifester dans la matière avec cet as de pantac peut-être un nouveau projet peu importe amoureux professionnel familial social et compagnie l'as de pantac c'est quelque chose que vous pouvez matérialiser qui est tout près de vous c'est quelque chose que vous tenez dans la main dans le creux de votre main c'est comme si je vous disais c'est aussi la première action composante pour certains ça peut être un appel pour d'autres ça peut être un envoi de courriel pour faire une demande ou pour envoyer des informations sur votre projet ça peut être aussi un peu en fait comme la première pierre que vous posez sur votre sur votre édifice de ce que vous souhaitez manifester de ce que vous avez envie de compte de construire donc après ben oui ça dépend de vous ça dépend de toute l'énergie que vous allez y mettre parce que c'est vraiment le départ le début la première pierre comme je vous dis à l'édifice mais vous avez tout la toute la force tout le courage à l'intérieur de vous pour concrétiser ce nouveau projet on va dire ça comme ça ou cette nouvelle relation et de faire preuve de ben de douceur de compassion autant envers vous même qu'envers les autres ça peut paraître banal dit comme ça mais sachez que pour rester calme pour rester zen pour rester dans la douceur devant l'adversité ça demande beaucoup de force et de maîtrise de soi et c'est vraiment ce dont nous parle la carte de la force donc vous possédez ça en vous magnifique ça va vous permettre d'avancer et certainement de dépasser une partie ici d'adversité à d'être peut-être en compétition mais c'est nécessaire pour vous pour avancer de quoi est ce qu'on veut vous parler d'autre le neuf d'épée bon vous êtes il y aura peut-être une période où vous allez être dans le doute la confusion ou vous n'y croiriez pas vraiment ou en tout cas vous allez voir la situation j'ai sentiment plus grosse que nature vous allez voir une grosse montagne alors qu'il s'agit peut-être juste une petite dune d'un petit but c'est les cauchemars ça nous empêche même de dormir parce qu'on ressasse et c'est à force de ressasser que la butte devient une montagne donc un truc peut-être racontez-vous votre histoire mais en fait comme si c'était une amie un ami qui vous racontait ce que vous êtes en train de vivre puis ça souvent ça va vous permettre de sortir du cadre vous allez devenir observateur plutôt que acteur de la situation ça va vous permettre de voir qu'est ce qui cloche qu'est ce que vous pouvez régler puis de chasser vos idées noires oui fiez vous aussi à votre intuition avec cette grande prêtresse ça peut vous permettre de découvrir des choses cachées des choses que vous ne voyez pas encore à ce moment ci soit dans la situation ou à l'intérieur de vous comme une part de mystère qui pourrait se révéler à vous fiez vous à votre intuition avec cette magnifique et grande prêtresse ça peut être aussi à vos ressentis ou à des certains phénomènes physiques c'est différent pour chacun d'entre nous on n'a pas tous les mêmes phénomènes physiques mais ça peut être exemple venir les mains moites avoir des frissons sentir la colonne vertébrale qui frétire tout ce genre de phénomène physique exemple quand vous entrez dans une pièce puis que vous vous ressentez tout de suite l'atmosphère de la pièce si elle est conviviale ou si elle est plutôt dans l'adversité ou qui a un peu de de mésentente de désaccord on vous vous êtes capable de le ressentir ça peut ça aussi les phénomènes physiques c'est particulier chacun a les leurs donc quand vous avez un phénomène physique comme ça peut être vous arrêtez puis vous regardez à l'intérieur de vous qu'est ce que vous ressentez parce que vos sentiments intérieurs ensuite votre coeur votre intuition est en train de vouloir vous faire passer un message parce que là vous semblez travailler beaucoup vous mettez peut-être beaucoup d'énergie à développer quelque chose ou c'est ce qui va arriver vous allez développer quelque chose de nouveau super qui va vous apporter beaucoup plus de liberté beaucoup plus d'indépendance parce que c'est une carte d'action il y a peut-être quelque chose dans votre vie à ce moment-ci qui vous insatisfait vous avez peut-être mis beaucoup de temps de travail sur ou un projet ou votre relation ou encore à apprendre parce que ici comme on voit la jeune la jeune dame c'est à force de pratiquer de faire et de refaire mais qu'on devient plus performant qu'on se spécialise donc ça semble être un travail pour vous que de vous connecter à votre intuition mais ça va vous apporter beaucoup plus de liberté beaucoup plus de foi de confiance en vous même aussi j'ai envie de vous dire tout en restant calme puis en étant ouvert à ce que la vie aux opportunités que la vie va vous envoyer puis de vous adapter au fur et à mesure en sachant que de toute façon vous êtes supporté par par l'univers pour vous permettre d'avancer vers on peut dire une nouvelle vie mais c'est pas faux puisqu'il y a une fin de site donc il va y avoir une nouvelle vie il va y avoir quelque chose qui va débuter quelque chose que si c'est pas amoureux mais quelque chose qui va vous passionner avec la carte de l'amour qui va être vraiment important pour vous et de reprendre votre pouvoir votre pouvoir par rapport à vos responsabilités je suis pas en train de dire vous n'êtes pas responsable mais comment je pourrais dire de vous de vous imposer à vous même des droits dans vos bottes peut-être que pour ce nouveau voyage ici il va avoir besoin de mettre plus de règles plus de discipline plus d'étapes d'être plus dans la oui dans la logique dans la structure dans la planification pour pouvoir avancer avec détermination vers ce que vous voulez aller parce que de toute façon vous vous dirigez vers ben beaucoup plus de sécurité au niveau financier avec ce disque de pantac ou sinon beaucoup plus de sécurité au niveau de la famille même au niveau amoureux hein c'est on se sent en sécurité on se respecte on est bien on a atteint un niveau un statut financier non négligeable donc beaucoup plus de stabilité au niveau financier bien évidemment il ya une sécurité financière qui est là et c'est une prospérité à long terme donc il ya des chances ici les capricornes d'arriver à apprendre à faire croître hein d'autant plus avec avec notre empereur beaucoup plus de confiance aussi même si vous en aviez avec la force du courage de la force de la ténacité de poursuivre vos envies vos rêves c'est d'avoir une puissance tranquille et réfléchie un peu comme la carte la force en quand même les énergies sont sont similaires donc il ya un retour en tout cas si vous l'aviez perdu d'une confiance en vous avec beaucoup plus d'assurance c'est la maîtrise de soi c'est pour ça que je vous dis que c'est une énergie similaire à la force parce que la force oui pour être capable de rester calme de rester serein et d'avoir de la compassion devant l'adversité mais ça prend une maîtrise de soi pour être capable de faire ça de réfléchir et bien oui c'est sûr ça va vous permettre aussi de prendre des décisions éclairées et que votre pouvoir bien il réside beaucoup plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous il réside aussi dans la paix intérieure et toute la connaissance de soi donc si c'est nécessaire bien prenez du recul pour évaluer la situation puis de vous fier évidemment à votre intuition au jugement de votre votre intuition d'avoir en fait j'ai envie de dire la main de fer dans le gant de velours avec l'empereur pour vous amener à beaucoup plus de confort à beaucoup plus de sécurité financière puis on va se le dire bien souvent quand ça va bien monétairement parlant bien au niveau de peut-être même de votre activité professionnelle bien tout en découle même les relations amoureuses deviennent beaucoup plus harmonieuse aussi on est beaucoup plus dans le bonheur et dans la joie parce qu'on n'a pas d'inquiétude les inquiétudes financiers souvent bien ça bloque bien des choses mais là vous allez arriver à quelque chose de pérenne pour l'avenir la vôtre et même pour votre entourage on vous dit de faire une pause de stop que tout va trop vite autour de toi assis toi inspire expire off toi off toi pardon ce moment de calme et d'introspection donc vous avez besoin de vous intérioriser de voir véritablement ce que vous voulez qu'est ce que votre âme a envie de vous montrer la direction que vous devez prendre parce que c'est votre destinée pour cette fin de cycle pour le nouveau cycle qui commence avec la nouvelle plénum du 17 octobre assurez vous que vous vous dirigez vraiment vers ce que vous voulez c'est réellement au fond de vous que c'est vraiment ce que vous voulez et moi c'est ce que je vous souhaite amis capricornes n'en doutez pas merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt